Jani ne dormait plus, il est 6h, il a mangé à 4h et il est plus fatigué. Tu veux plus faire dodo ? Il s'amuse avec ma petite veilleuse, celle-ci c'est à moi, c'est pour donner le bib. On va emmener le biberon au tigre qui crie. Du coup on s'est rendormi dans le lit jusqu'à 9h, ça fait du bien. Péji est parti, il y a un salon du fitness, donc du coup je suis avec Jani. Oh mon amour, ça y est mon petit château. Voilà, allez là maman, il va te donner le biberon. Oui, oh ça fait du bien maman. C'est dur de se réveiller, il est comme moi, il lui faut du temps. Donc voilà, normalement il dort dans son petit lit qu'on voit là-bas. Enfin il dort dans la nuit, et là ce matin il n'avait pas Péji, donc du coup il a fini son dodo avec maman dans le grand lit. Coucou, tu fais coucou avec tes doigts. Petit déjeuner du matin, donc en général je prends soit des céréales sans lait, ce matin je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lait, ça m'a donné envie, donc je vais en prendre. Du coup je vais lancer, j'ai mis des petits dessins animés, moi perso je sais que j'aime bien me réveiller avec ça quand il n'y a pas Péji. Sinon quand il y a Péji on regarde plutôt BFM TV. Donc du coup, là il y a Baby Gianito. Ça va Mimi ? Il ne mange pas beaucoup en ce moment, il est un peu enrhumé. Et du coup moi je vais regarder Netflix. Et en fait de mon téléphone, si vous voulez, je peux envoyer... Tac, 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 qu'est-ce que je vais prendre ? Reprendre avec le profil du Julie, j'ai regardé Dynastie. Et j'envoie ça sur Salle TV. Et c'est magnifique, ça va passer ici. Il faut juste que je baisse le son parce qu'en général c'est fort. Et voilà, petit déjeuner devant Dynastie, c'est parti. Jani, Gianito, maman, on a perdu une petite chaussure ? Elle est où ta chaussure ? Tu l'as cachée où Mimi la chaussure ? Hein bébé Gianni ? Elle est où ta chaussure ? Ouais, maman je l'ai cachée. Raboule la chaussure, ouais. Donne la petite chaussure, elle est là. Elle est là maman, elle était tombée. Aujourd'hui on ne veut pas laisser maman se préparer. Gnagnagnan. Encore ? Alors le lit. Le lit n'est pas fait. Ce matin, vous voyez, il y a des jours où on a totalement la flemme. Maman, il va ouvrir et je vais essayer de me maquiller. Parce que ce matin, ce matin j'ai pas envie de te laisser tranquille maman. Attends, on va te mettre bien. Voilà, déjà comme ça. Je vais lui mettre un petit plaid sur les jambes. Ah t'aimes bien te regarder dans le miroir. Ah oui, j'adore. C'est trop bien le miroir. Donc du coup je vais me maquiller. Tiens, je vais peut-être lui mettre sa veilleuse. Oh, qui c'est qui est venu te voir, Gnagné ? C'est Tata Didi. Et ma sœur qui est passée, on doit aller faire une petite course après. Vu qu'il râlait, elle va pouvoir s'en occuper. Bonjour, bonjour. Bonjour, il regarde. Oh, c'est trop dur. C'est totalement le bordel, la chambre. Je suis en train d'enlever vu que ces vêtements de bébé d'un mois, des petites choses qui lui vont plus. On a eu des cadeaux. On prépare son départ à Dubaï. Il y en a de partout. Donc là, on va aller chercher un séparateur de baignoire. Ils l'ont reçu. C'est pour faire des économies, pour ne pas faire des gros bains quand il aura l'âge de pouvoir faire un bain. Ça sépare la baignoire en deux. Vous allez voir, c'est super cool. Donc là, on va habiller la bête. Ouais. Je suis pas un beau gosse, moi ? Salut. Ouais, gros. Voilà. Et allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais pas prendre la poussette, vu qu'on va que chercher ça. Je vais prendre au bras. On va le mettre dans son joli séjour de saut avec sa maman et sa tata. Allez. Et là, oui, c'est moi qui fais sécher le linge au bord de son lit. Voilà, quoi. Et, et. On y va ? Maman, arrête les bêtises. Le siège auto de Gianni. Hepa. Personnalisation, petit drapeau italien partout. On rigole pas. Arrête avec ta petite doudoune. Arrête avec ta petite doudoune. Cochon. Cochon de l'amour. Je suis aussi un cochon de l'amour. Je rigole en plus. Je suis un cochon de l'amour. Donc, le séparateur de bain, vous voyez, pour ne pas remplir toute la baignoire. Vous remplissez la moitié de la baignoire avec le petit séparateur. Donc, c'est super pratique. Et du coup, j'ai trouvé ça pour adapter à toutes les poussettes. C'est universel. Super bien. Quelque chose de coloré. Qui fait de la musique. Parce que maintenant, il commence à bien s'intéresser et à toucher avec ses petits doigts. Donc, voilà. Pour la vue, le toucher, ça va être super mimi. Je pense qu'il va aimer. J'aime bien. Là, je suis avec Gianni. Petite poussette. On va aller chez le fleuriste. Donc, ce matin, je vous avais dit sur mes réseaux sociaux que ma chaîne avait un problème au cerveau. Du coup, avec ma cousine, on est un petit peu triste parce que ce matin, il nous a appris qu'elle était décédée. Voilà, ça fait un peu de peine. Je n'aime pas trop en parler parce que je n'ai pas envie de pleurer. Mais je ne sais pas si je réalise trop. Donc, on va aller cet après-midi la voir pour récupérer son corps. On a demandé si on pouvait l'enterrer, faire un joli petit truc, un petit enterrement. Donc, on va aller récupérer Ruby. Et on va aller la mettre dans un joli drap, lui faire un petit enterrement digne de ce nom parce qu'on a partagé plein, plein, plein de belles choses avec elle et qu'on l'aime très fort de l'amour. C'est ma cousine et moi qui nous en occupions avec sa famille. Et du coup, c'est un petit chien d'amour. Donc, je vais aller lui acheter une jolie fleur qu'on plantera au-dessus de sa petite tombe qu'on va faire pour elle. Voilà. En tout cas, elle avait 13 ans. Et c'était un petit bébé de l'anamour. Elle a été... On va aller acheter la fleur. Ça sera mieux parce que sinon, je vais me mettre à pleurer, ce qui serait normal, mais ça fait de la peine. Jany en poussette, c'est toujours le dodo. Donc, je vais quand même lui mettre la bâche parce qu'il fait froid et qu'il est un petit peu enrhumé. Je vais lui mettre la bâche. Donc, j'ai enlevé mon sac à main. Et voilà. Allez. Retour à la maison. Donc, j'ai acheté une petite plante pour Bibi. Tout à l'heure, on va aller la récupérer au vétérinaire. Bon, je vais vous écrire un petit peu tout ça. Et là, je suis avec ma maman, bébé Jany. Donc, la grand-mère et mon petit frère. Il est où ? Il est où, Aymeric ? Aymeric, regarde. Il s'en fout, hein. Avec le soleil, je ne vois rien. Tu es où ? Tu te vois ou pas dans la caméra ? Il est où, Aymeric ? Il est où ? Il est où ? Mais même moi, je ne vois pas avec le soleil. Il est là. Regarde, là. Kéééé. Coucou. Donc, voilà. Ça a été un petit goûter en famille. On attend ma soeur aussi qui va arriver. Donc, voilà. Elle a mené des petits gâteaux, un petit maman en famille et bébé Tianito qui voulait voir sa mamie. Donc, je suis en train de finir mon feed. Du coup, je me suis dit, je vais leur montrer parce qu'il y a une petite offre sur tous les packs avec le code FIT RICHIE. Vous avez moins 40% de réduction sur tous les packs. Donc, ça vaut quand même le coup. Moi, je suis très chocolat, mais je suis devenue adepte du feed caramel. J'aime trop. Ça me rappelle les saveurs d'enfance un peu. Et du coup, là, je ne prends pas du lait d'amande en ce moment. Je prends le matin léger. Je vais essayer de faire attention. Ça remplace un repas. Moi, de temps en temps, je l'utilise pour faire des pancakes, des recettes. Mais là, je l'utilise en substitut de repas. C'est faible en calories. Ça apporte tout ce qu'il faut. Un petit peu d'huile, une cuillère à soupe, un petit peu de lait de 150 ml et le feed. Et c'est rapide. On boit ça. Et voilà. On ne se prend pas la tête. Et c'est faible en apport calorique. Donc, Jani, il a son petit biberon. Et maman, il a son petit shaker. Donc, ma maman a emmené des petits gâteaux. Emmerick, ce n'est pas pour toi, les gâteaux ? Il dit, oui, je sais. Il s'en fiche. Donc, ça va être pour le goûter. En tout cas, ils sont beaux. Si je devrais en choisir un là tout de suite, je prendrais celui-ci parce que c'est un succès. C'est très chocolaté. Et moi, je suis très chocolat. Donc, vous voyez, le séparateur de bain, c'est pour remplir la moitié de la baignoire. Pour ne pas avoir besoin à chaque fois de remplir toute la baignoire. Pour éviter de gaspiller de l'eau. Donc, vous avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le séparateur de baignoire. Il y avait des petites promos. C'était tout à 10 euros. Donc, du coup, je lui ai pris un petit caouet petit bateau jaune. Voilà. Ça, ça valait le coup. Le 69 euros, 10 euros. Une petite chemise, pareil, qui était... Bon, c'est encore à 30 euros, qui est passé à 10 euros. J'ai pris une petite combi pour l'hiver prochain. Absorba, qui était à 82 euros. Ça, ça vaut le coup du 18 mois. Du coup, je l'ai eu à 10 euros. Et une petite salopette. Pareil, ça. C'était à 44 euros. Donc, ça vaut le coup. Du coup, j'ai profité. Il y avait des petits sols pour lui prendre ça aussi. Et là, c'est le petit. La petite voiture, le petit camion qu'on avait commandé au Père Noël pour Gianni. Donc, mes beaux-parents. Qui lui ont pris. Ils nous l'ont emmené il n'y a pas longtemps. Parce que le jour où on est rentré de Noël, on n'avait pas de place pour la voiture. Donc, ça va être cool. Je pense qu'ils pourraient l'utiliser à partir de 6 mois et plus. Ouais, c'est écrit. Trop mignon. Il y a papa qui est rentré. Mes deux amours. Oui. On me raconte sa journée. Et c'est qui qui va aller au bain ? C'est papa. Alors, ce soir, du coup, on va faire le petit bain de Baby Giannito. Eh oui, on se fait tout beau. Demain, je reçois des copines pour le goûter et qui ont des petits bébés, des enfants. Donc, du coup, peut-être qu'il va draguer, mon fils. Douceur. Quand tu vois une fille, tu dis douceur. Et tu caresses un petit dieu. Non, mais tu ne lis pas ça. Oui, mon fils. Il va aller en primaire, il va faire douceur. Douceur. Tu veux pas, douceur ? Ouais, il rigole, douceur. Tu as qui ces petits pieds de l'amour ? Oui, c'est les petits pieds de l'amour, hein, maman. C'est la petite coupe du premier de la classe. Bonjour. Oui, oui, j'ai bien fait mes devoirs. Là, on a essayé de faire la mode des pics. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a une période, c'était la mode, les petits pics, comme ça. Ouh, tu as mis du gel. Là, je suis un rebelle. Ah, je suis tonie. J'ai essayé de faire la coupe à l'arrière, mais ça ne marche pas. Les cheveux, ça ne tient pas. Petite coupe à l'arrière. Ça ne marche pas, maman. Et voilà, le bain est terminé. Avec Baby Janito, demain, on reçoit les copines qui viennent avec les bébés. Du coup, on commence à préparer les gâteaux. J'ai mis les cookies. Là, on va faire un petit flan pâtissier. Du coup, je vais apprendre. Je vais apprendre la cuisine. Et puis, en plus, vu qu'il râle, comme ça, donc là, je suis en train de beurrer le plat. Au moins, ça nous occupe. Hein, bébé ? Là, on fait quoi ? On va faire le flan ? Pour les copines et copains, gamin ? Oh, encore un peu. Ils sont trop mous. Hein, cuisine, hein, cuisine. Quand tu as un bébé, tu ne sais pas comment faire pour qu'il s'arrête. On teste. Je ne l'utilise pas trop, donc je ne sais pas si... On marche, bouge, bouge, bouge. Ah, je bouge, je fote. C'est vrai que ça, je ne l'utilise pas trop, trop, mais on va faire un toutou comme ça. C'est pratique, en tout cas, j'ai les mains libres, du coup, je vais pouvoir cuisiner. De temps en temps, je vais sautiller. Moi, ça va, il s'arrête. Oh, mignon, il suce son pouce. J'espère qu'il ne le fera pas, hein, parce qu'apparemment, ce n'est pas très bon pour les dents. Donc là, c'est la coupe du dimanche, la dégâne du dimanche. Petite chaussette en détente. Ça me rappelle quelque chose, les filles, le dimanche ? Ah, le dimanche, on s'en fiche, hein. Donc là, je suis en train de tout préparer, les petits gâteaux, j'ai coupé les fruits. Je ne suis même pas lavé. Il va falloir que je vais nettoyer un peu le sol, je vais nettoyer la maison, les toilettes, les lavabos. Ça fait qu'on reçoit du monde et puis après, je vais me préparer, voilà, tranquillement. Ça va, Gianni, il est gentil pour l'instant. Il est là. J'ai fini de laver le sol, j'ai aspiré, j'ai mis des clips, je commence à préparer la petite table. Je vais aller me doucher, me maquiller et comme ça, c'est bon. Je vais embarquer, baby Gianni, tôt avec moi, dans la salle de bain. Et c'est qui qui vient à la douche avec moi ? J'ai acheté ça à Carrefour, c'est super bien. Hop, allez ! Oh là là, mais il devient lourd ! Oh là là, Gianni, tôt ! Normalement, elle va avoir mal au dos, hein. Heureusement qu'elle fait un peu de sport, hein. Ouais, ouais, c'est le manège. C'est bien ça. Donc là, je suis dans la chambre avec ma coiffeuse. Et du coup, à chaque fois, quand je suis avec bébé Gianni, tôt, il n'y a pas PJ pour le surveiller. Il a un salon du sport. Bébé Gianni est ici. Je fais toujours en sorte de la voir avec moi. J'aime pas le laisser dans une autre pièce, surtout quand j'entends plus de bruit au bout d'un moment. Ça m'inquiète un peu. Et puis s'il pleure, pour lui remettre la tétine et tout ça, c'est plus pratique d'être à côté. Oui, oui, oui. Avec sa petite veilleuse, il l'aime bien, celle-là. Elle est pas mal. Je me fais un petit maquillage, un petit truc tranquillou, dans les tons d'oranger. Mais en ce moment, je fais beaucoup ce maquillage. Moi, c'est simple, c'est rapide. Pour endormir bébé Gianni. Il aime bien, comme ça, les petites caresses. J'ai découvert un truc quand on est maman. Quand bébé dort, on est trop contente. En plus, moi, j'ai pas un bébé hyper, hyper chiant. Mais ça fait du bien. Je me dis, je veux pouvoir tout préparer. Je suis tranquille. J'en profite un peu, en vrai. Parce qu'après, ça demande de l'attention, quand même. Les câlins, les petites papouilles. Il faut s'en occuper. La tétine qui tombe. Il faut remettre la veilleuse. Des fois, il faut faire bouger le petit siège. Il faut l'occuper. Donc là, ça fait du bien. Je vais aller préparer la table. Si ça ture, j'espère que ça va turer. J'ai qu'il va dormir en lente. Des fois, c'est des fausses alertes. On croit qu'il dort. On part, on va essayer. Et d'un coup, il se réveille. Youpi ! Alors, pour de vrai. Allez, je vais aller préparer ma table. Alors, j'ai fait des cookies. Je les ai fait hier pour m'avancer. Ça, je l'ai acheté toute prête. J'ai fait le flan. Ça se voit chez sa tête. On dirait qu'il est vieux. Il a des rides. Il est fatigué. Fatigué. Non, mais il est super bon, par contre. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. L'eau pour les biberons de Gianni. Dès que j'en trouve, je fais des réserves incroyables. Parce qu'elle est dure à trouver. Mais elle lui va super bien. Donc, des framboises que j'ai lavées. J'ai acheté de la menthe pour faire du thé à la menthe. Mon bouquet de mariage. Bon, il est tout sec. Mais là, il a bien tenu. Il est trop beau. Et je vais vous montrer un peu, allez, les fruits. J'ai ouvert pour vous montrer en attendant. Voilà, pour la fondue, ça va être le plateau des fruits. On a changé de tenue pour bébé Gianni. Maman, elle avait mal serré la couche. Donc, voilà, ça avait un petit peu débordé. Voilà, il est tout beau. Il est rigolo parce que maintenant, il commence à comprendre quand il est à la bavette que ça va être l'heure de manger. Elle est où ta petite bouchelle, Léla ? Du coup, pour la fontaine de chocolat, la dernière fois, je l'avais mal géré. Ce n'était pas assez liquide et tout. Il y avait écrit qu'il faut ajouter de l'huile sur la boîte. Non, mais là, de l'huile. Donc, non, nous, on fait attention. Enfin, on fait attention. Pas trop. Allez, on va le mettre dans la machine. On va voir si ça va. C'est bien. Je me le souviens un peu, s'il fallait le mettre en basque dans le trou. Tu veux que je regarde sur la boîte ? Où je mets un peu les deux. Dans le trou, non ? Attends, je vais mettre là. Ça fait beau, là, toi. Il faut que j'allume ce truc, là. Hop, je crois que c'est allumé. Ouais, mais c'est de l'autre côté. Ah, voilà, là. Ah, c'est pas sa fille. Merde. Ça le fait ? Il y en a beaucoup, là. Trop bien. En fait, ça l'aspire et ça... La dernière fois, je l'avais mal géré, donc là. C'est beau. C'est trop fort. On rigole pas, hein, elle est là. Et le meilleur pâtissier de France, il est où ? Il était en train de faire une comparaison des petits cuisseaux. Alors ? Allô, Vicky. Les petites grignettes. Vicky, c'est une petite patata. Hein, les petites ? Regardez, les petits diamants. Oh, il fait du pied, déjà, Mimi. On est gaga, hein, les petits cuisseaux, t'as vu ? Les petites papas. Mais il l'a grippé. Oh. Il est un amoureux, je m'en ai. Vous voulez vous donner un ? Tiens. Non. Regarde, Jamy, et Vicky. Dis-lui, douceur. Douceur. Il la regarde. Tu veux toucher ? Juste. Oh. Oh, premier contact. Oui. Vicky, je suis pas sûr que ton père, il soit d'accord, là. Hein ? Eh, coucou, toi. C'est qui, bébé ? C'est coucou. Eh, coucou. Et voilà, donc, vous voyez les jambes de mes invités, mais aujourd'hui, on est en clan anonyme. Du coup, petit goûter à la maison, et c'est là-dessus que va s'achever le vlog. Je pense qu'elle, je peux la filmer, non ? J'ai le droit à faire. Capicine est venue à Lyon. Oh, c'est pas grave. Oh, ça nous fait plaisir, hein, de te voir à Lyon. En plus, tu dis petit goûter, mais moi, je n'appelle pas ça un petit goûter, hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est... Vu qu'on ne voit pas souvent à Lyon, on a fait les choses en grand, mais... Allez, petit zoom sur la fontaine de chocolat. Et bébé Vicky, quand même, allez. Hein ? Tu dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous aimez la chaîne à Julie, abonnez-vous, bande de cochon. Et vous faites un petit like aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501